Depuis sa fenêtre, Hicham contemple ce qu'il reste du voisinage. Maspero était un quartier populaire, dont certains immeubles classés dataient de la fin du XIXe siècle. Pour l'État, c'est désormais le cœur d'un projet immobilier pharaonique, un futur pôle d'attractivité digne des monarchies du Golfe. Mais face à la modernité, les habitants sont priés de partir. « Toute notre vie est ici. Les écoles de nos enfants, nos emplois sont tous situés dans le centre-ville. Il ne suffit pas de donner de l'argent. Pourquoi n'y a-t-il pas eu des contrôles, des évaluations ? Et où est la justice ? Certaines personnes n'ont nulle part où aller. Et si je reçois 300 000 livres égyptiennes en compensation pour mon appartement, est-ce que je vais trouver un autre appartement à acheter avec cette somme d'argent ? » Une alternative leur est proposée, être relogés à Asmarat, dans un complexe immobilier immense, en périphérie du désert, bien loin de leur vie et de leur travail à Maspero. Mais les investisseurs ne comprennent pas le mécontentement. « De ma propre opinion, ce n'est pas officiel, mais je crois que les habitants de Ouarak veulent sortir de la transaction avec plus d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas si le gouvernement veut développer une zone propice à l'investissement qui va générer de l'argent pour le pays ? Où est le problème si l'État veut améliorer les conditions de vie des gens et en même temps améliorer les investissements ? » La prochaine étape se tient juste de l'autre côté de la rive, sur l'île de Ouarak, où les habitants aussi seront chassés par les pelleteuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada